Salut à tous, c'est Edge, on se retrouve pour un nouveau test aujourd'hui, celui de Super Punch Out, donc un jeu culte vraiment emblématique de chez Nintendo, on a eu un premier épisode sur Nintendo NES, et puis un second épisode sur Super NES, je crois même qu'il y a eu un épisode en arcade, j'en suis même quasiment certain, il va y avoir un épisode sur Wii apparemment, voilà donc ça c'est pour le petit historique, et pour le futur aussi, donc voici la cartouche de, enfin la boîte de Super Punch Out, version PAL, ici on a le jeu, bon donc on a en fait la boîte qui est vraiment, au niveau du label c'est vraiment la même chose que, que celui de la boîte, hop hop, et pour la notice, moi ils ne sont pas pris la tête, copier-coller de l'image, voilà, comme ça c'est réglé, alors le jeu que j'ai en version PAL, donc il n'y a aucune différence, version PAL, version JAP, etc, il n'y a pas de différence, le petit derrière de la boîte, hop, voilà, ah oui vous voyez, donc petite précision, vous l'avez aimé en arcade, vous l'avez adoré sur NES, il va vous renverser sur Super NES, et c'est vraiment, vraiment le cas, parce qu'il est vraiment excellentissime, je crois qu'en plus qu'en arcade en fait, on avait des espèces de poignées qu'on tenait comme ça là, et on mettait des coups comme ça en fait, je crois que c'était un truc comme ça, c'était assez limité, de mémoire c'était assez limité, je crois que j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça en plus, donc c'est ouf en fait, la notice, alors je vous la montre rapidement, elle est assez déglingue, parce que tout le monde connait que Punch Out, je suis persuadé que tout le monde connait Punch Out, c'est pour moi, c'est quelque chose de logique j'ai envie de dire, c'est un peu comme Mario, tout le monde a tâté du Punch Out, avec le premier Punch Out sur NES, du moins l'excellent Punch Out sur NES, qui s'appelait je crois, Mac Tizen's Punch Out, je crois qu'il y avait un nom un peu comme ça, enfin bref, donc ici on a quelques techniques, voilà, hop, et en fait ce que je voulais vous montrer c'était surtout, voilà, ces espèces de fiches, et ça j'adore, franchement ça m'adore, quand j'aurai le temps je scannerai la notice, à moins qu'elle soit déjà dispo sur le site de SNESFR, avec, ben en fait, parce qu'en fait il y a plusieurs ligues, il y a la ligue mineure, la ligue majeure, la gold ligue et tout ça, avec les personnages que l'on va rencontrer, notamment le fameux, le cultissime Gabby Jay, le culte, culto possible Gabby Jay, B-Rugger, voilà on a tous les mecs qu'on va rencontrer, Piston Hurrican, Bad Bull, qui est le boss de la ligue mineure, Bob Charlie, Dragon Chan, Dragon Chan c'est vraiment à partir de lui que ça devient super chaud, franchement quand on connait pas le jeu, à partir de lui c'est hardcore, Masque de Muscle, Mister Sandman, etc, etc, Aran Ryan, Eikigigero, Matt Clown, Super Macho Man, qui était l'un des mecs que l'on retrouvait déjà dans l'épisode NES, je crois que c'était genre l'avant dernier boss de l'épisode NES, ou un truc comme ça, malheureusement l'épisode NES je l'ai pas retourné, donc je suis pas capable vraiment de vous dire exactement, donc s'il y a des choses un petit peu bizarres dans ce que je vous dis, corrigez-moi, n'hésitez pas, hop, une page collée, Narciss Prince, surtout, Narciss Prince quoi, ça risquerait pas, voilà, et l'avantage de ce jeu là, et là les deux derniers boss avec le Nick Bruiser, et les Rook Bruiser, alors eux deux c'est des immondicités, c'est super chaud, c'est super chaud, je crois de mémoire je l'ai battu une seule fois, franchement, et je crois que le Nick Bruiser est plus facile à battre que son frère, pourtant c'est lui le dernier boss, voilà, donc ça c'était pour la notice, moi le mieux c'est que je vais vous en parler une game, ça va être plus simple, et voilà, donc je vous dis à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Qui ne connait pas la présentation culte de Super Punch-Out ? Je suis persuadé que ça vous parle, voilà comment en 4 images, Nintendo sait faire des jeux, et c'est nous donner envie de jouer à des jeux de si gros calibres, Super Punch-Out, une licence Nintendo réalisée en 94 ans, pour la Super NES, donc je vous avais dit qu'avant il y avait eu un épisode sur NES, et voilà, donc c'est une saga de deux épisodes à l'heure actuelle, enfin, troisième si on compte la version arcade, mais c'est quand même fou quoi, c'est quand même fou, c'est comment faire une légende en un jeu en fait, puisque l'épisode NES elle lui-même était une légende, donc ici, trois menus, donc New Game, Continue, Data Clear, bon, rien d'extraordinaire, moi je fais New Game, bon, en fait non, je fais une connerie, parce que j'ai déjà un jeu, je vais faire Cancel, je vais faire Continue, et donc, voilà, on va lancer à New Game, c'est pas grave, hop, Edge, hop, voilà, on fait OK, et là donc, on a trois types de menus, on a donc le Championship Mode, qui est le mode arcade, j'ai envie de dire, le Time Attack, donc le but c'est de battre le maximum de personnes en peu de temps, ça on le débloque uniquement lorsqu'on a réussi le Championship Mode, enfin du moins les ligues du Championship Mode, le Record View Mode, donc ça c'est pour revoir vraiment les records, donc on a une sorte de replay en fait, grâce au Record View Mode, c'est vraiment pas mal, je trouve que c'est une bonne idée, et le setting, bon, ça tout le monde connaît, donc là on a trois ligues, trois circuits, et une quatrième débloquable, uniquement dans le cas où on fait zéro défaite à tous les circuits, et on commence, avec Gabi J, 56 ans, de la France, et c'est vraiment des enfoirés, laisse moi gagner, j'ai perdu tellement de fois, que j'ai oublié comment ça fait de gagner quoi, il a une victoire, 99 défaites, et c'est le seul français du jeu, alors là chapeau Nintendo, vous nous prenez vraiment pas pour de la merde, c'est juste excellent, regardez, écoutez, Gabi J, Gabi J, et ça c'est culte, tout le monde, enfin, les mecs de la version, enfin, tous les mecs de la génération SNES, si vous leur parlez de Gabi J, sauront qui il est, parce que ce mec là, c'est un mec culte, voilà, c'est un mec qui est vraiment culte, dans toute la splendeur, ce papy, cette espèce de papy à moustache là, comme ça, qui essaie de boxer, c'est juste culte, vraiment, ce mec là mériterait que je lui fasse une vidéo, à lui seul, tellement qu'il est, hop là, il a quand même récupéré de l'énergie, hop, hop là, command, command, il fait de la technique, il fait des petites techniques, hop, non mais franchement, il est culte, donc là vous voyez que je mets un certain temps avant de le battre, sachez que ce mec là, à la base, il est battable en environ 6 secondes, je sais que le record, c'est dans les 6 secondes, c'est vraiment un truc de malade, enfin bref, c'était une petite parenthèse spécialement pour Gabi J, parce que je te dédicace, Gabi J, t'es trop trop fort, franchement, la tête qui t'ont fait, t'es le seul français du jeu, t'es écarté comme personnage, c'est, voilà, c'est culte, c'est culte, c'est vraiment culte, voilà, bon, en me disant, on va quand même parler du jeu, parce qu'on est pas là, on est plus là pour parler du jeu, que pour parler de Gabi J, donc le jeu en lui-même, techniquement, je l'ai mis K.O. avant le 3ème, techniquement, mais franchement, c'est sublime, alors tout le monde se souvient de l'épisode NES, où les sprites étaient quand même relativement petits, vraiment très très petits, on voyait quasiment, on voyait tout le perso, je me souviens que là, on voit quoi, on voit à peu près toute la moitié haute de notre personnage, et dans l'autre, donc c'était à peu près la même vue, une sorte de vue derrière le joueur, un petit peu avec la caméra derrière le joueur, à 3ème personne, et donc en fait, l'ancien épisode NES, était quand même graphiquement assez faible, il faut le reconnaître, je veux dire, il y a vraiment eu un saut énorme, entre l'épisode NES, et l'épisode Super NES, alors vous me dites, oui effectivement c'est une 6 bits, oui mais là c'était vraiment très très grand, là vous voyez tous les persos, ils sont extrêmement colorés, ils sont superbement détaillés, ils sont, ils prennent toute la place, il n'y a pas de ralentissement, ou alors quand il y a des ralentissements, c'est voulu, c'est fait pour le jeu, non non, c'est vraiment, merde, il faut que je tape au visage, c'est vraiment très 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 bien foutu, voilà, donc techniquement, pourtant l'épisode NES, c'est un épisode culte, pour information, l'épisode NES est vraiment un épisode culte, il est excellentissime, moi j'adore, j'ai passé des journées dessus, pourtant je ne fais pas, enfin, je n'étais pas vraiment fan de la NES à l'époque, mais le punch out, je crois qu'il s'appelait Mac Tyson punch out, un truc dans le genre, et on avait à la fin Mac Tyson en tant que boss final, et moi j'ai vraiment passé des super moments, sur ce punch out sur NES, et vraiment l'épisode sur Super NES, c'est pour moi, vraiment une vraie révélation, d'ailleurs, je l'attendais énormément cet épisode là, c'est à dire depuis la sortie de la SNES, c'est à dire en 91 ou 12, je ne sais plus, j'attendais ce punch out là, quand est-ce qu'il allait arriver, quand est-ce qu'il allait arriver, et j'attendais, 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 et quand il est sorti, j'étais l'un des premiers à l'avoir acheté en magasin, je me souviens que je l'avais même réservé, à sa sortie, et voilà, excellente surprise pour moi, vraiment je n'ai pas été du tout, du tout déçu, ne serait-ce que l'animation des personnages, les couleurs utilisées, le public, vous voyez le public en arrière-plan, qui est mouvementé et tout, bon certes, c'est tout le temps le même public, bon il y a des répétitions, on retrouve le même moustachu 3-4 fois, on ne comprend pas, il y a des triplés, des quadruplés, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, c'est super bien foutu, il y a de l'ambiance, tout est là, tout est là, techniquement on ne peut rien lui reprocher un jeu là, franchement, on a l'impression d'être, littéralement dans un dessin animé quoi, c'est vraiment, tous les personnages sont difformes, ils tirent des gueules pas possibles, ils ont plein d'étapes d'animation, alors, elles ne sont pas toutes parfaitement décomposées, ça je vous l'accorde, c'est assez, vous voyez la piston hurricane, il passe d'une image à une autre, et bon, mais, vu le nombre, regardez le nombre de gueules qu'il va tirer pendant le combat, le nombre d'animations qu'il va avoir, quand il est KO, quand je le sonne, etc, c'est un vrai régal pour les yeux, voilà, ce jeu c'est vraiment un régal pour les yeux, on est tout le temps émerveillé par la gueule des nouveaux protagonistes, que l'on va rencontrer, des adversaires, merde, des adversaires contre qui on va se frêter, et donc vraiment on lui pardonne ce genre de petits détails, ce genre de petits défauts j'ai envie de dire, si on peut parler de défauts, franchement, c'est histoire de pinaille, vraiment, non, Punch Out c'est vraiment un superbe jeu, moi je vous le dis immédiatement, c'est un superbe jeu, alors c'est vrai que vous avez, mis à part Robocop 3, je veux dire, j'ai testé que des hits en même temps, quasiment que des hits, et, ben voilà, c'est encore un jeu Nintendo, vraiment, pour moi dans ce jeu là, on a vraiment toute la mentalité Nintendo, telle que moi je la ressentais quand j'étais jeune, regardez le mec là bas derrière, à côté de la caméra, il fait les cindlebox et tout, enfin, vraiment toute la mentalité Nintendo, un petit peu infantile quoi, un petit peu insouciante, un petit peu jeune, mais moi je prends mon pied dessus, même maintenant quoi, et même maintenant je trouve ça super beau, et je vous jure, c'est pas de la nostalgie, parce que je, voilà, là il y a sa technique, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu que je trouve beau, et bien fait, voilà, donc ça c'était d'un point de vue technique, surtout d'un point de vue graphique, puisque purement technique, et ben au niveau de l'animation, il n'y a aucun souci, c'est fluide, c'est rapide, les coups s'enchaînent bien, les combats, vous verrez que les combats sont extrêmement techniques, extrêmement millimétrés, et ça c'est vraiment fort, 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 voilà, d'un point de vue musical, c'est tout le temps la même musique au niveau des combats, bon certes elle est bien, franchement la musique est bien, elle passe bien, faut pas dire qu'elle saoule, c'est pas vrai quoi, elle passe en boucle, c'est tout le temps la même, mais ils ont quand même pris le soin de mettre une musique différente par personnage lorsqu'on les présente, vous savez, lorsqu'il y a leur fiche d'identité, comme Gabi Jay, tout ça, et donc bon, ils ont quand même pris le détail de faire ça, et c'est pas une mauvaise idée, et les petits bruitages, tout ça, je vous dis, on est vraiment plongé dans un dessin animé, pour moi vraiment, comment dire, le punch out sur NES avait peut-être trop d'ambition, dans le sens où on pouvait vraiment pas tout retranscrire, vraiment tout l'aspect dessin animé, tout ça, la NES était peut-être pas assez puissant pour pouvoir retranscrire toute cette ambiance, et sur SNES, vraiment on a l'impression qu'il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de blocage quoi, vraiment tout a été retranscrit à la perfection, la gueule des persos qui se déforment, les superbes couleurs utilisées, etc, voilà, c'est vraiment pour moi l'apogée, ce punch out, dans son genre, alors vous me direz, alors lui c'est le champion de la Ligue mineure, vous me direz que des jeux dans le genre, il n'y en a pas énormément, il y a le fabuleux, le fantastique, l'excellentissime Ready to Rumble, le 1 et le 2 d'ailleurs, que j'avais joué sur Dreamcast, que j'avais à l'époque sur Dreamcast, j'ai passé des journées mémorables sur ce jeu, Ready to Rumble, c'est pour moi l'apothéose dans le genre, c'est des parts de rire au possible, c'est excellentissime, mais voilà, s'il n'y avait pas eu punch out, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Ready to Rumble, parce que je suis persuadé que pour moi, dans Ready to Rumble, ils se sont basés, pas basés, mais ils se sont quand même inspirés de ce super punch out, pour tout l'aspect, l'aspect gag, l'aspect fantaisiste, l'aspect, voilà quoi, l'aspect, vous verrez qu'il y a plein de persos qui vont faire plein de techniques, qui n'ont absolument pas le droit, en toute logique, en boxe anglaise, mais c'est quand même, voilà c'est ça, c'est l'esprit Nintendo pour moi, c'est l'esprit, ça part en vrille, ça part en yuck, comme on dit chez moi, c'est excellent, franchement c'est excellent, moi je vous dis, de ce punch out là, à l'époque pour vous dire, pour la petite anecdote, j'étais parti en Espagne avec des amis, et j'avais embarqué ma console, ma sur mes, voilà, et on y avait le fameux super punch out, alors les mecs ils commençaient à me dire, c'est quoi ce délire, on peut pas y jouer à deux, parce que, on peut pas jouer à deux super punch out, donc ça je suis désolé, on peut pas jouer à deux, c'est là, change de jeu, mais y'a SS de luxe, j'aurais dit, attendez, vous allez voir c'est sympa, putain il m'a niqué, vous allez voir c'est super sympa, nous on se fait une partie ou deux, on essaye de battre des records, alors au début on jouait, on faisait des records, on essayait d'arriver, le plus loin possible, et puis à la fin, on est resté sur GapJ, et le but c'était de l'exploser, en étant record, et je vous jure, on a passé des soirées de malade, et le mec n'avait pas le droit de sortir en boîte, ou d'aller dans un pub, tant qu'il avait pas battu le record de l'autre, donc limite on rattrapait l'autre, qui était en train de s'habiller, de se préparer en lui disant, ah reviens reviens, et j'ai battu ton record, et franchement on est des gamins quoi, mais on a trop rigolé, c'est pour ça, moi j'ai vraiment des purs souvenirs de ce jeu là, et là pendant que j'y joue, à l'heure actuelle là, c'est à dire maintenant, moi je prends toujours autant de plaisir, voilà, voilà, alors là ça je voulais vous le montrer, vous avez vu là toute la barre d'énergie, que je lui ai retiré juste en un coup de poing, voilà, il est cas au complet là c'est terminé, pourquoi, parce que je voulais vous parler des points faibles, évidemment chaque adversaire, a un style particulier de combat, vous allez rencontrer un ninja, vous allez rencontrer un karaté, enfin pas un ninja, un karaté, un moine, tout ce que vous voulez, ils ont tous un style de combat différent, et chaque personnage, aussi fort qu'il peut être, ont un point faible, qui peuvent les ratatiner, les foutre KO d'un coup, c'est le cas, c'est ce que je viens de faire à Badmull là, et c'est pour ça qu'on peut faire des records incroyables dans ce jeu, tout en sachant qu'il faut évidemment pouvoir atteindre ce fameux coup quoi, et c'est ce que je viens de faire, c'est à dire que pendant les combats, on a le coach de l'adversaire qui lui donne un conseil, et qui lui dit bon bah voilà, fais tel ou tel truc, alors des fois c'est inscrit sur le côté, c'est même tout le temps inscrit sur le côté, ça peut vous mettre la pouce à l'oreille aussi, et à partir du moment où le mec veut faire son super coup, c'est ce qu'il me faisait là, il me fonçait dessus comme un taureau en fait, comme son pseudo à Badmull là, et bien à ce moment précis, il y a un moment précis, on doit appuyer sur le coup de poing, enfin sur une touche de coup quoi, pour pouvoir le foutre KO, et en fait ça le tue le mec, ça le met complètement KO, hors d'état de nuire, c'est toujours l'équivalent d'un coup dans le foie, vous savez pour les boxeurs, un coup dans le foie c'est fatal, c'est un peu le même délire, et c'est pour ça qu'on peut faire des records de dingue, et je crois même que là, lui là, Bob Charlie là, le Jamaïcain, je crois même que lui on peut le battre encore plus facilement que Gabby J, de mémoire, mais je ne m'en souviens plus trop, franchement je ne me souviens plus de toutes les techniques, ça doit se trouver sur le net, mais c'est si, alors lui je le mets sa race à celui, oh putain j'ai dit ça, voilà, allez bouffe, allez va dormir dans ton coin, c'est terminé, donc le défaut du jeu, je vous parlais, je vous disais que malheureusement on ne peut pas jouer à deux, mais en même temps je voyais mal comment on pouvait jouer à deux, alors là il va me faire cette technique, vous avez vu sur le côté, voilà là il va le faire, c'est son coach qui lui donne, qui lui donne les conseils, donc il me fait une espèce de tourbillon là, hop, oh il fait de calmer, hop, et donc je vous disais, ouais je voyais mal comment on pouvait jouer à deux, à deux là, franchement je ne vois pas, je ne vois pas comment on pourrait adapter ça à deux, ça aurait été un peu space, alors peut-être splitter l'écran en deux, et inverser les personnages, et retourner, je ne sais pas, ça aurait pu se faire finalement, je pense que Nintendo aurait pu le faire, c'est un peu dommage, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais ça aurait rendu le jeu encore beaucoup plus complexe, parce que ça veut dire que chaque personnage aurait une technique différente, chaque machin, ça aurait pu le faire, franchement ça aurait pu le faire, et j'espère que dans l'épisode sur Wii, j'espère vraiment de, de tout mon coeur, que ça va être jouable à deux, parce que voilà, c'est un pur délire, la force de Ready to Rumble, c'est justement le fait qu'on puisse jouer à deux, en plus d'être vraiment un vrai jeu de boxe, on se déplace vraiment à la façon dont on veut, parce qu'ici on ne se déplace pas, on ne se déplace pas, c'est à dire que, ce sont les coups, ce sont, c'est la scène en fait de combat, qui va déplacer les joueurs, mais on ne déplace pas le personnage à proprement parler, et dans Ready to Rumble, vraiment on se déplace, etc, etc, c'est encore autre chose, c'est vraiment Ready to Rumble, pour moi un coup de coeur, et je mets Punch Out juste derrière, super Punch Out juste derrière, et voilà, mais je veux dire, par exemple sur Super NES, il n'y a pas énormément de jeux de combat, en fait, il y a des jeux de boxe, mais ils sont tous pourris, il faut dire ce qu'il y a, c'est des gros jeux de merde, c'est des jeux de George Foreman, tout ça, moi j'y ai joué à tout ça, c'est nul à chier, et je veux dire, même de nos jours, il y a des jeux de boxe super réalistes, super bien fait, je sais que j'avais joué à Night Round, un truc comme ça sur 3DO, sur 3DO, je suis vraiment trop old school, sur Xbox 360, pardon, ouais c'était un truc genre, un jeu de EA en tout cas, super bien fait, avec des ralentis, les boxeurs, putain mais, trop trop bien fait, franchement graphiquement, au niveau de la réalisation, c'est juste la perfection, alors je me baisse, voilà, donc vous avez vu, quand je vous disais que c'était, très très parodique comme jeu, hop, allez continue, et donc, j'avais joué, j'avais joué à ce jeu là, à ce fameux Night Round, je ne sais plus quoi, et je l'ai trouvé super bien fait, mais putain, mais j'ai donné la manette, au bout de 4 combats, j'en avais marre, c'était trop sérieux, c'était trop, franchement les jeux de boxe, c'est chiant quoi, c'est chiant, voilà, c'est trop sérieux, trop machin, et on se fait chier, moi personnellement, je me fais chier, mais là, cette idée là, de parodier tout ça là, façon Punch-Out, façon Ready to Rumble, je trouve ça juste excellent, vraiment, je trouve ça juste excellent, et on prend un plaisir fou, moi je sais que je prends un plaisir fou, à me faire ces jeux là quoi, voilà, vraiment tout, tout réside dans le plaisir de jouer dans ce jeu là, et on ressent le fun, vraiment l'intérêt du jeu est là, ce qu'on lui reproche pas, c'est peut-être de ne pas avoir fait assez de ligue, il n'a que 4 au total, bon 4 de, par ligue on a quoi, 4-5 joueurs, un truc comme ça, je me souviens plus, ouais ça fait un peu juste, c'est quand même pas mal au final, mais ça fait un peu juste, on n'a pas envie que ça s'arrête en fait, voilà, c'est ça le truc, on n'a pas envie que ça s'arrête, et donc, bon, donc là, les conseils de son coach sont en chinois, et il lui demande de se régénérer, évidemment, vous, il faut l'empêcher de se régénérer, au niveau du gameplay, je ne vais pas trop vous détailler exactement ce qu'il fait, je vais essayer d'être bref, parce que c'est un peu chiant à écouter, genre de truc, il a deux coups seulement, coup de point gauche, coup de point droit, mais il peut les décliner en deux, il peut frapper au visage, ou frapper au ventre, selon la manette, en fait, si vous appuyez en haut, il frappe au visage, il a également les points qui brillent, vous avez vu tout à l'heure que j'avais au niveau de mon avatar en haut à gauche, l'avatar qui clignotait et les points qui brillaient, ça je crois que lorsqu'on a un bon enchaînement, lorsqu'on a fait un bon enchaînement auparavant sans se faire toucher, on a les points qui brillent, on est plus rapide, voilà, et donc on peut faire de meilleurs enchaînements, ce qu'il a d'autre, il a la barre de power en bas, à force de frapper, la barre se remplit, si on se prend un coup, la barre se vide, et si on remplit notre barre jusqu'au S, eh ben, on peut faire un super coup, donc en fait, c'est l'espèce de gros start, enfin l'espèce de gros coup de poing que je me foutais à la gueule, voilà, donc là, la barre se vide, hop, et donc, à partir de là, crache-moi aux yeux, voilà, super le conseil du coach, très très fair play, voilà, donc là, je vais foutre un super coup, donc le super coup, le super coup, on peut le mettre ou au visage ou au ventre, mais ce fameux super coup, on peut également le décliner en des coups rapides, voilà, hop, c'est-à-dire ça, voilà, ça c'est, j'utilise mon super coup, autant de fois qu'on veut, et ça c'est vraiment génial, on peut le faire au ventre une nouvelle fois, ou à la tête, c'est-à-dire une grosse droite, ou plein de petites droites, ou une grosse droite au ventre, et plein de petites droites, voilà, mais avec ça, franchement, le jeu reste ultra technique, c'est pas énorme comme coup, il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de vrai hypercute, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça, mais franchement, c'est suffisant pour rendre le combat ultra technique, parce que les adversaires sont tous différents, vous allez dire, oh là 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 là, ça, ça fait très très mal, les adversaires sont tous différents, ils vous foutent tous des coups différents, il faut que vous vous adaptiez à leur façon de se battre, etc., et je vous jure, les combats sont très très techniques, là, si me crachait aux yeux, en fait, je ne pouvais plus utiliser mes coups, parce que je ne voyais plus rien, donc il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en considération, voilà, c'est ce qui fait la force de jeu, vraiment, le rendre technique avec 4 coups, je trouve ça énorme, je trouve ça énorme, et c'est le pari qui est, encore une fois, réussi, je dis souvent ce truc là, oh merde, 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 il a failli me foutre K.O. avec son espèce de coup de tête, tiens, voilà, alors il y a aussi des esquives, il ne faut pas abuser, j'adore la gueule, il les voit, franchement, c'est trop bien réalisé, il y a aussi des esquives, donc esquive gauche, comme ça, quand il fait bien, esquive droite, et esquive d'en bas, voilà, comme ça, ça permet d'esquiver certains coups, alors, passez le tupercute là, voilà, il m'a craché dans les yeux, je ne vois plus rien, je suis obligé de passer en mode esquive, je ne peux plus taper en fait, et donc, voilà, il y a aussi les blocages, parce qu'il peut bloquer les coups, alors là, pour ça, il vous faudra un peu d'entraînement avant de vraiment bloquer les coups, parce qu'au début, vous allez passer votre temps à chercher à les éviter, pour bloquer les coups, alors, la droite au niveau du visage, enfin la droite, la garde au niveau du visage, il suffit juste de ne pas toucher la manette, il y a une garde automatique au niveau du visage, si vous appuyez juste en bas de la manette, sans appuyer sur les coups de poing, il va se protéger au niveau du ventre, donc tout ça, il faut vraiment les maîtriser, parce qu'au début, ça va à peu près, on fait plus ou moins n'importe quoi, on arrive plus ou moins à Mr Sandman, comme moi, mais, à la fin, c'est impossible, si on ne maîtrise pas le personnage, je vous jure que c'est impossible, tout est, vraiment au niveau du timing, tout est très serré, très millimétré, je vous jure, pour faire un sans faute, c'est vraiment, il vous faudra de longues heures d'entraînement, et je dis bien des heures d'entraînement, mais c'est un vrai plaisir de s'entraîner un jeu là, c'est un vrai plaisir, voilà, qu'est-ce que je vous dise d'autre, moi, j'ai tout dit sur ce jeu, moi, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, c'est un incontournable, un vrai hit pour moi, en plus l'idée d'avoir fait le perso un petit peu transparent, pour qu'on voie quand même l'adversaire, je trouve ça excellent, je trouve qu'ils n'ont rien négligé, voilà, pour moi Nintendo c'est un peu comme Square, c'est un peu comme Konami, je reviens toujours sur mes références, c'est des gens, il n'y a pas de bâclage, voilà, ils ont, putain, voilà, ils prennent soin de tout, ils prennent soin de tout au millimètre près, rien n'a été négligé, rien n'a été mis de côté, c'est excellent, c'est excellent, alors ils ont retiré les niveaux bonus, s'il y avait des niveaux à vélo et tout ça dans le premier punch out, je trouve ça dommage, je ne comprends pas trop pourquoi, bon, c'est vrai qu'ils auraient dû rajouter des niveaux bonus, ça aurait été plus sympa, la salle d'entraînement, genre de truc, ouais, oh là là, oh là là, K.O. là, oh là là, c'est bon, je pense qu'il faut me réveiller, avant je vous jure, j'étais super fort à jeu, là, je le masterisais, ça fait longtemps, et puis en fait c'est un peu, c'est à dire que si on ne pratique pas, on oublie, on oublie, ça sent pas bon là, le dentier qui vole, ça sent pas bon là, oh putain, ah ouais, le Sandman il est plus complexe qu'on croit, il est plus technique, il est plus varié que les autres, mais tu vas, mais tu vas, il m'a battu, il m'a humilié, mais je suis KO, oh là, je vais revenir, alors là c'est parti, il va nous faire sa petite frime là, connard, désolé, c'est ça, tiens alors je vais revenir, je vais t'en foutre pas les gars, alors là, vous avez vu qu'il y a le normal punch, counter punch, tout ça, ça vaut un certain nombre de points, voilà, on peut faire des contres et tout, non non, franchement, il est super technique ce jeu, malgré les apparences, mais il est technique, c'est la vérité, Mr Sandman, avec les voix comme ça, les voix off, c'est juste excellent, juste excellent, bon voilà, globalement on a fait le tour du jeu, bon je pense que je vais m'arrêter à peu près à Mr Sandman, allez je t'esquive la gueule, hop, allez il dégage, oulala, et c'est simple, il me met qu'à où j'arrête, j'arrêterai dessus, j'aimerais quand même, oulala, voilà, parce que je frappe comme un bourrin, je réfléchis pas, c'est tout ça, et ça, ça marche pas dans le jeu là, on frappe pas comme un bourrin, ça marche au début, là j'aurais dû faire ma garde en fait, ma garde gaude pour bloquer ses coups de poids, c'est pas bien grave, moi je vais continuer, parce que franchement je kiffe encore, en général les jeux que j'étais, j'aime bien les continuer après, et puis je vais vous laisser là, en vous disant que j'espère que le punch out sur Wii, ça va être une bonne surprise, vraiment, vraiment, j'ai pas envie d'être déçu, c'est une licence qui n'a eu que deux jeux, trois jeux en comptant la version arcade, je vais me faire humilier, et c'est bien dommage, parce qu'elle méritait vraiment d'avoir plus de jeux, pourquoi on l'a pas eu sur 64, pourquoi on l'a pas eu sur Gamecube, incompréhensible, incompréhensible, je ne comprends pas, ah oui, pour récupérer de l'énergie, en fait, quand on met l'adversaire KO, quand vous, vous êtes KO, il faut appuyer sur tous les boutons, pour se relever rapidement, ce que je n'ai pas fait avant, d'ailleurs je vais arrêter, sur cette magnifique trempe, qui vient de me mettre, je vais jouer un peu mieux, la prochaine fois, bah écoutez, amusez-vous bien sur Super Punch Out, franchement, il faut que vous le procuriez, si vous êtes fan de la SNES, vous ne pouvez pas, ne pas avoir connu ce jeu, je ne comprends pas, si vous ne le connaissez pas, allez tout de suite vous repentir, vous allez me faire 10 tours de terrain en dehors, vous allez me frapper comme un malade dans un sac, mais vous vous démerdez, vous revenez, vous refaites Super Punch Out, voilà, je vais vous voir à l'oeuvre, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test, ciao ciao !